C'est du jour. 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 pratiquement chaque jour il y a une émission sur ça et vous avez parlé de pouvoir que le Conseil présidentiel dans le cadre de la Constitution il y a plus de pouvoir que les présidents qui sont à l'élection et puis les élus oui par exemple le système politique que nous mettons place à la Constitution 87 lui prévois une fois que le président choisit un premier ministre lui bague une autorité pour le revoquer un décret sous le Conseil présidentiel permet lui même que le premier ministre choisit et bien le Conseil a bien autorité a bien pouvoir pour le revoquer une fois que le gouvernement constaté que le gouvernement a bien des actes de corruption donc à partir de ce moment il doit révoquer le premier ministre donc il doit il doit donc il doit de gagner vous a bien vous a fait vous a fait que le gouvernement pendant que le chef de l'exécutif en même temps vous a fait des portfilles qui sont gérées qui sont supérieurs au portfilles ministériels vous a créé des structures qui ne sont pas existantes dans l'organigramme de l'État il y aurait le Conseil présidentiel et il y a placé chaque Conseil présidentiel il y a notre tête et nous nous avons au-dessus des ministres donc c'est des bagayes que le président de la république élu aussi fois l'universal direct en Haïti qui ne doit faire vous même vous n'êtes un moyen que vous a fait ça donc le bagayes vous faites pendant que c'est avec KU comme vous jouez un consensus pour mettre le Conseil sous pied vous pouvez vous même vous installez vous qui ont rejeté le consensus de KU comme vous êtes capable d'aller dans le sens du consensus de KU comme c'est une valeur morale avec certains critères que vous avez par exemple vous dites que les sanctionnés les inculpés qui sont sanctionnés par la communauté internationale pour participer ou contribuer ou pour participer pour participer dans le Conseil la c'est d'abord l'objectif consensus la même pour que accepte le principe du déploiement de la force multinational le déploiement notre décret, il est quanté de tous les critères pour ouvrir la voie justement à ce que des délinquants, des inculpés, capables de venir membres du Conseil. Donc, il fait notre projet de décret ensemble de pouvoir qui concerne group qui concerne ou même seulement par exemple, pour un premier ministre, tout le Conseil group qui a 7 représentants dans le Conseil, ou pas capable. Donc, c'est ou même encore qui pralge chef de gouvernement, qui pralge tout le ministère et qui pralge autorité qui a changé tout magistrat, tout TAZEC, tout ambassade, tout Conseil généraux. Donc, autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour faire des jobs à partizants, à militants à partizants, au lieu que vous gêne, vous présente un bagage qui concerne mission véritable qui vous t'agre gêne pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc, on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, mais on m'a dit que concernant le premier ministre, on a besoin de retourner et souligner. Et j'aime un petit attendre là parce que vous déplorez le fait que le Conseil a le pouvoir et tout est capable de révoquer, de situer le premier ministre. on m'a dit, tout ce qui a le pouvoir de nomination. Si l'on mène, ni le capable de révoquer? Est-ce qu'il est satisfait dans la deeous-체ïtête? Est-ce qu'il est satisfait dans la deicação? Le premier ministre où pas que l'on m'est tellement vulnérable par rapport au président qui n'ont obéli, quelqu'un a retiré l'époque qui l'a. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que fait la Constitution 87. C'est empêcher ça. Et puis, des vrais avis, il va aller au-delà de la Constitution. Le bain est conseillé à pouvoir ça lui-même. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas vulnérable. Oui. Il n'est pas vulnérable. 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 Là, à l'Ibaï, on voit un conseil présidentiel, là, qui plus que le pouvoir président élu, même si le président élu, même si le président élu, son vote de non-confiance, il pouvait mettre le droit à l'Ibaï, même parce qu'il a décidé de son propre chef, parce qu'il constate que le premier ministre a géré mal ou bien le corromptu, bien après vous qu'elle l'a, mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc, à partir de ce moment, on crée en vulnérabilité du premier ministre par rapport au conseil présidentiel. C'est une question qui structure, qui est là pour constater justement que le premier ministre par rapport au conseil présidentiel est coupable de corruption, des agissements criminels et qui est capable de pousser à la démission qui s'arrondent concernant la femme de César. Moi même, de ferite moi même, j'aime ça. Je m'en celebrate. Je te dis, je ne Gillis moins. Je te dis, j'ai dit les gouvernements, les relations l'cićretiens, J'ai dit pendant la transition, Tu as besoin du premier ministre. Je te dis, tout mon premier ministre, la Constitutione à pré-m både deux il se dansant des familles. Je te dis, tout mon premier ministre, la Constitutione à prév flats, le premier ministre a besoin d'un double legitimité. Je te dis, tout le président choisit-il, le Parlement qui raciste. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Je ne parle pas du président pour mon premier ministre. Il m'a dit qu'il était préféré pour mon gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un premier ministre. Donc, parce que, plus il m'a dit qu'on mette politiquement en cause le premier ministre, il n'y a pas existé sur le Parlement, donc il n'y a aucune nécessité pour gagner un gouvernement pendant une période de transition avec un premier ministre. Mais si qu'on y a, ou voulez, quand même mette-elle, il n'est pas capable en même temps assurer qu'il n'y a pas de travail. Il est tellement vulnérable par rapport au président de la République. Est-ce que, vu les rapports au président de la République, ou bien qu'il s'est capable de faire le premier ministre, mieux comporter, parce qu'on a le roi épais de Damoclès et Chou-Tête, on a parlé quand même de corruption, on a parlé de criminels. Ou bien plus soumis, mieux comporter, ou bien plus soumis. Parce que, parmi les, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré, c'est l'appréciation de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc, c'est présomption. Donc, il y a une vulnérabilité qui est organisée à décembre pour rendre le premier ministre plus dépendant de par rapport au conseil présidentiel. Et je trouve ça anormal. M. Saméana, la première question, c'est aussi critique ou dure, très, très dure maintenant, pour analyser les questions, parce que vous présentez des membres conseillers, des illuminés et politiques des membres qui sont conscients de leur situation, PIA, général et extrêmement grave. Problème-là est posé, est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques, pour la plupart, qui sont représentés, et un bon conseil là, et puis, il n'y a pas qu'à venir des léités pour qu'ils soient capables de confisquer le pouvoir, M. Gombard, et l'élection, et qui viennent pour venir? M. Gombard, pour qui sa m'considerer yo comme des illuminés? M. Gombard, c'est parce que lo, à la lecture du décret, ou re-nous compte, mou n'y a pas conscient de gravité sa na bivre là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Yo kouè ke, c'est comme si yo sot nou éleksyon, yo tellement populaire, y a tellement pou yo, et puis yo réduit la nation à yo même seulement. Yo écarté tout moun, et yo pa même tenu compte de la coopération internationale pou nou zéde à faire face à la situation actuelle. Pou moun ékri sa, li pa fouti l'autre bagay kon rêveur en politique. Or, ouke doa gen de rêveur des illuminés dans une société. Sa yè, dèkman éde mèm, d'un certain cas. Me ou pa jambay de rêveur, des illuminés, de responsabilité dans un état, encore moins en période de crise. Or, sa que, mè si yo prezente là, yo montre par exemple. Jodi ya, sou pa goun coopération internationale intelligente, comment un gouvernement a pas fait face à situation que n'yè là? Kote pratiquement, l'état finance publique la zéro, l'état ka ka rentré la jan, ou pa mèm ke kon gyan garanti ke l'état a pas payé employel dans un mois, dans deux mois. Or, il se trouve ke le pays a besoin de consentir de norme dépens en matéa de sécurité, premièrement. D'où, deuxièmement, on va se programe social kote, ou pa l'obliger, vini en aide, un support, a tout moun ki pa di kai yo, ki pa di machin yo, ki pa di biznis yo, ou pa l'obliger, re-construire des hôpitaux, des écoles, ke ganyo boule. Donc l'état pa l'obliger akkompanye populasyon pou yo reprenn viyo, moun ki les déplacé intern, ki des centen de milliers, l'état pa l'obliger, de grand mwanyen, pou l'obliger, pou l'obliger, a, 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 question. Ou pa l'obliger, ou lanse l'economie et organize les élections. Nous avons quatre missions essentielles, l'état après l'objet. Quand j'ai dit, c'est qu'on est capable de faire la montée Gros d'Ou pour dire qu'il y a ici, il n'y a pas besoin de coopérations internationales, il n'y a pas de l'exprès, etc. C'est l'absurité. Nous avons besoin de coopérations internationales et de l'intelligence. Quand on va jouer un fond, quand on va jouer un POM, quand on va jouer un Mouye, pour faire face au grand défi de l'heure, à partir de ce moment, l'heure où c'est ça, affiché dès le départ, écarté de toute forme de consensus où ça a joué au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer une coopération agissante pour sortir de ces états-là. où sont rêveurs, où sont illimités, où sont fanatistes, où sont les pays en entrobole. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple, qui plongent les pays dans une catastrophe parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de quoi ils ont placé par rapport à la superpuissance nucléaire, et puis ils ont quitté nous dans une guerre inutile qui créent des pays, ils n'ont pas besoin des illuminés politiques comme je l'ai dit à la tête d'Aïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous n'ont pas capable de dire ce que je suis, ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous, nos situations, on a besoin de plaisir de toutes les mains qui tendent vers nous, qui pour pénètre, nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous rejoindre tout vers un TPI à petit à petit, pour nous réaffirmer. Mais aujourd'hui, on n'a pas à battre l'estomac, nous. Parce que nous, nos pays crassés qui a genou sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, nous n'ont pas à battre du compte d'État. Si nous partons du compte d'État, vous êtes des éliminés. Est-ce que, quand ça est présidentiel, l'Ipanien, ou bien machia de faire des corrections, par exemple, modifiées, corrigées, au fur et à mesure, et j'ai coopération, une coopération entre guillemets de la mesure ou l'international contrôlée, pratiquement tout pays, à décision, et par le même, je parle des États-Unis, qui, je veux dire, par soupeu, avec Taricom, parce que, objectif, c'est, et, quand on fait ça, au fur et à mesure, m'bahwè ça, parce que, au lieu que, au contraire, il y a pas gravelle, au lieu que ce présidentiel, amésel directement, à Ariel Henry, un Taricien, c'est Taricom, où il écrit, qui voulait créer Ariel en Anglais, ou chachou moun, pour dire, tu voulas. C'est le rapport qui l'indépendance, qui est un peu si plus on va Ariel Henry, c'est pas Taricom, vous m'y a passé. Si plus on va au projet de décrire, c'est pas Ariel Henry, c'est pas Taricom, vous m'y a passé. C'est-à-dire qu'ils ont renforcé l'indépendance, donc c'est le groupe qui mettait, il y a l'embauche, et puis ils venaient qu'à croire, ils vivent à droite. C'est ça qu'il a fait là, il s'est arrêté, mais il a sorti qu'il n'y a pas de marcher encore. Ok, mais notre magistère, parce qu'au niveau de concernant le sujet, c'est-à-dire qu'il y a l'émission avec M. Todd, qui s'est dit clairement, ça l'est estimé, tu vois, au niveau de l'accord de Montana, et je veux bien nous comprendre, et tout conseil-là, en tout cas, majorité, c'est tout, et gagner une position. Ça, c'est que Ariane, qui fait un piloteur de l'Operia, aujourd'hui, a l'écarté, il n'y a pas de « well » comme un monde qui est capable d'impliquer nos solutions, nos chercheurs aujourd'hui. Il n'y a pas de communiquer, il n'y a pas de communiquer au gouvernement, qui est le président de la ministre, Mme Brombe. Non, Mme Brombe, tu n'y a pas de communiquer, il n'y a pas de communiquer, il n'y a pas de communiquer, qui est le gouvernement dit, « L'icod bien, qu'à l'écarté, il n'y a pas de communiquer, qu'à l'écarté qui aurait euuta 10 minutes pour twenty minutes, n'y a pas de communiquer, qu'à l'écarté, et qu'à l'écarté, ils n'y a pas de communiquer, nous n'y a pas de communiquess dire pareil中共, on n'y a pas de communiquer, les التre Il y a écrit Karikom encore, Karikom même aval mandé, tout messieurs y a quoi monta, naté, tout y a tout, pour y a dit, Karikom sont médiacres entre Ariel Henry et le conseil présidentiel, alors votre conseil renforcer mandé la souveraineté nationale la parole. Non, non, je n'ai pas tout d'en ajout, madame, mon homme, je n'ai pas mon qui critique que Ariel Henry y a dit que son tweet, ambassade amène à l'américaine, j'y mette le président de la politique, mais c'est comme si aujourd'hui y a, ou sorti y a même tout, y a tonotis, oui, pas yo, si vous voulez aller y a, mais si ça vous débloquez, je n'ai pas que nous dénacorde, mais, mais si pour nous, vous dites que la vérité, pour nous s'y prenne politique blanche là, pour que blanche dans le pays y a, et blanche y a pour aider nous sorti, dans la crise nous y a aujourd'hui y a là, mais si pour nous, vous êtes très conscients de situation nous, de limite nous, mon, païs, c'est pour qu'il allait le retirer, parce que je n'ai pas dit que ça aujourd'hui, alors que les dénacorde comme critères dans les documents à l'inconde, vous n'avez pas la question de la présidentielle là, pour pour la résolution d'un Sains Unies, il y a ici comme des marrons, il a un signe que les documents à l'inconde, dans les documents et on parle, à les retirer, nous ne pas d'en faire ça, il n'a pas prouvé au sérieux, les sables de faire nous tergiverser, nous perdre du temps, pour nous débloquer des wahs, On va faire, on va faire, on va faire. Tout le monde va faire, on va être. Je vous respecte. Je vous dis que le comportement du Conseil présidentiel ne s'est pas là, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. On a donné un bon communiqué premier, le seul communiqué presque au Conseil présidentiel, publié le 27 mars 2024. Pendant que moi présentais au Kankoudemund qui est conscient de gravité et situation, on croit que on est dans ça, ou l'île, on est même et ça, on dit que on est déterminé pour soulager souffrance et population haïtière et population haïtienne et les pays sur l'opérail. On peut pas retrouver la donne, mais de là, c'est que le monde qui bataille contre la politique et derrière le RIP, parce qu'on est là plusieurs mois et c'est un résultat qui, on est là qui, on est là de partis. Kou di na situation pays aye là, ou pralantre nos aventures dans le conseil présidentiel pou di ou rèmé Haït. Ou rèmé poppet, ou rèmé parti politique, ou rèmé avantages quoi châché nan pouvoir. Sa n'y besoin, j'w diya, si on Haït y'a éclairé qu'on l'wèl ou moun ki j'y désintéressé, sa n'y besoin son gouvernement. Simple! Plus proche de la légalité et efficace. Nous n'avons pas un gouvernement simple et une complication. Nous n'avons pas inventé une structure, une forme de gouvernement et nous n'avons pas de pouvoir dans aucun pays du monde, dans aucun moment de l'histoire et qui reinté les précipres généraux du droit en Haïti, nous n'avons pas capable de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de la gravité de la situation. Ce n'est pas le principe, les hommes d'aujourd'hui. Est-ce que le monde, par exemple, qui voulait que le président connaît, c'est même le corteil présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse et que toute machine sous-scellée l'accès président en donnant du juge d'instruction qui m'a demandé de m'étirer les scellés, c'est que Jodhia qu'elle fait 7 fonctionnés. Comment? Si nous sommes conscients de la réalité, de la gravité, de l'information, de l'État et Jodhia, État de l'État et Jodhia, nous n'avons pas capable de proposer une forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée, il faut que la solution la plus simple. Si nous sommes conscients de problèmes, ce n'est pas difficilement pour dire, il faut que nous avons un ajustement de l'État. OK. Mais hier, je me recevais M. Wodhia et Jean Jumeau et ancien ministre de sa portefeuille sur ma télé et moi-même m'étais devant par exemple c'est-à-dire pendant cette année pour qu'il s'en obligé compliquer la situation et pour qu'il s'en choisit l'option qui est difficile là ou pas d'une consala mais et même la démonia dit ça et par exemple pour faire donc que ça ne peut pas le représenter pour les joies publiques là à ce conseil présidentiel et à ce moment ils n'ont limité de vol mais attention si je dis que le Parlement est-ce que le budget n'est pas trop lourd et puis un autre point que M. Jean Jumeau ait fait encore mais le conseil présidentiel là les mêmes sont garantis contre le tentatif de corruption quand il s'est capable de le président est capable et justement de corrompre c'est-à-dire le 7 le 9 il n'y a est extrêmement difficile 60 carrés pour moi ça erreur m. Jean Jumeau fait deux erreurs premièrement pour faire budget vous souhaitez expliquer en plus de disponibiliser ce fonds vous gagnez il y a une structure légale qui permette pour faire budget je dis même si vous avez encore vous allez faire budget pour cette président la loi interdite la loi la loi donc le premier bloca ça 200 députés sont fait budget pour cette président la parce que la loi sur l'organisation 60 60 de l'État sans l'État ne pas changer tout l'État ça permet que vous faites budget pour cette président de la République légalement c'est impossible tout deux deux m'en M. Jean Jumeau soutenant conseil la rappel souten conseil la l'État li par qu'on est la dit que il y a moins chance de corruption li par qu'on jodi a qui président présidentielles là, il y a pas tant des rumeurs persistantes particulées autour du conseil là, de l'agent contrebandier de véhicules blindés qui s'amènent à la disposition des membres du conseil pour y avoir un contrôle lui. Par contre, on est que les enjeux autour du conseil, et il y en a pas qui ont fait, c'est même l'élection qui ont été voulée faire dans le conseil là, il y a pas qui ont fait, c'est les enjeux autour du conseil par trois groupes, les contrebandiers qui ont contrôlé les avis politiques du pays durant ces trente dernières années, qui sont qui ont autour du conseil, les fonctionnaires qui veulent contrôler le conseil et les éculper dans l'assassinat du président Jovenel Moïse par contre, le conseil a pris en notaire déjà par ces trois entités mais ces gens j'y mot, s'ils voulent honnêt s'ils voulent sériol par la douce donc, c'est pas c'est pas l'essent d'avoir sept personnes neuf personnes qui empêche la corruption au contraire mais, les secs qu'on a gen de juge de la coup de cassation de ney qui gen 30 ans, 35 ans qui fin grand moun qui t'la que juge qui te, pour mi se goube de man te nan coup d'appel et qui neuf et qui n'y a un expérience comme magistrat intègre qui est capable plus vite favoriser dans le contexte actuel l'organisation de pouvoirs politiques qui est capable d'aider nous sortir dans tout cela et l'expérience a montré on a fait l'expérience avec Yata Pascale Trouillot on a fait l'expérience avec Boniface Alexandre Emile Jolassin nous a sauvés n'est-ce pas d'une intervention militaire américaine pendant le coup d'état on a fait l'expérience avec les magistrats de la coup de cassation qui à chaque fois y'a aidé des pays à sortir de la crise et moi même ce samedi l'expérience politique le poids de l'histoire montré que la coup de cassation c'est la solution la plus viable moi même le choix le moins mauvais c'est le choix idéal mais c'est le choix le moins mauvais aujourd'hui pour aider Haïti à sortir de la crise et moi aussi qu'on y a nos partis politiques qui ont une ambition politique y'a mettons sous-dînes à leur ambition en attendant dans 12 mois dans 18 mois y'a élection y'a le 50-day pour leur propre pouvoir pour leur appliquer la politique mais aujourd'hui on n'a pas besoin de politiciens qui peuvent organiser l'élection pour passer nous besoin qu'un gouvernement de mission avec des technocrates et quelques politiques éclairées qu'un gouvernement qui a mis réduit sous la leadership du président de la Cour de cassation qui peut permettre Haïti sautir de la crise moi c'est ça me proposer c'est ça me croire qu'ils vont pour le pays c'est le président de la Cour de cassation alors que le juge à la Cour de cassation n'est pas qu'il voulait le chercher pour voir les pouvoirs joignent-les normalement ça vient ça coule pour le président à défaut le vice-président à défaut le donc pendant un juge de la Cour de cassation le autre jour pour le cassation le autre jour le 11 juge le mandat au fini le 8 juge le 8 juge le 8 juge le 8 juge à 3 moun 9 juge à 3 moun un an conseil supérieur pour voir judicie à son président yon pa même système judicie à bloqué yon pa même si yon réquisitoire pour yon commande café tout moun dit a réel c'est campagne organisation sociététique ville organisation droits humains tout moun dit a réel débloqué pour cassation si yon jono solution politique la si yon nommé CEP fabrié coup de cassation pour prestation de serment le CSTJ li fon vétine li chwazi parmi de magistrat expérimente qui se nan coup d'affel jen nan coup de cassation yon soumè délif et puis a réel chwazi parmi magistrat yon reconstitue kwa mwen wè de moun ki ekri de komunike ou i fè de interjou pou komplimente je Joseph Lebrun pou mention droyen tribunal qui pou prezident la coup d'affel on juge ki kwa de 300 expériences ki krezi bi honnète jodh yase o mem jabdi cassation jida ete mal nombé yon a beze juge mal lombé mwen moun sa oi de man politicienne mwen jabdi parol insensé ridicule nous avon une cour de cassation ki est constitué june kou de cassation moun ki nombé la la ravelle li ils ont période de crise donc on va passer des moun qui a moun qui a qui nombé à la cour de cassation qu'on nombé de la nomination qu'elle est le tribunal qui a décidé ça ça n'existe pas on va répéter un bétis ça on nombré donc il n'y a pas de juge mal nombé à la cour de cassation madame bonhomme ça samuel et dix et gain ou auditeur la cap suivi vous et qui fait des commentaires sous toi la ou dix là premier point c'est que l'un de commencer émission du conseil présidentiel la techniquement politiquement incapable et résultat de dire que échec technique du conseil présidentiel la n'est pas aucun fondement théorique et pratique donc il souffle sur les questions de médiation internationale là ça n'a pas éliminé la souveraineté nationale d'ailleurs ça n'est pas jamais absolu et puis concernant les questions du budget je dis difficile pour les neuf membres du conseil présidentiel 17 c'est neuf deux qui voté et voté est-ce que est-ce qu'un budget pour ACTA est-ce que le budget fait provision pour trois membres ACTA ok très bien ok je réponds premièrement sous incapacité par les fondements non mon audite l'i font et 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 il y a ce qu'on appelle un droit le bloc de constitutionnalité le bloc de constitutionnalité c'est pas le texte constitutionnel seulement pour en somme de principe de droit qui organise l'État seul job ou modifié c'est par l'adoption d'une constitution d'une nouvelle constitution par exemple le préambule de la constitution est partie du bloc de constitutionnalité même si ou dans une période de rupture de l'ordre constitutionnel ou pas à aller à l'encontre du bloc de constitutionnalité vous avez des textes fondamentaux de l'État qui font partie du bloc de constitutionnalité qui consacre les droits et libertés ou pas à modifier ou pas en décret ou pas en loi exemple constitution dit l'État d'Haïti est une république une et indivisible même sous la crise pour pas qu'on décret pour transformer Haïti en État fédéral pour pas qu'à heurter ce principe établi par le préambule de la constitution parce que ça fait partie du bloc de constitutionnalité la seule façon de modifier le bloc de constitutionnalité c'est d'adopter une nouvelle constitution par exemple ou pas transformé Haïti en un royaume pour décider de voir faire le roi comme un roi lui dit Haïti son république même genre ou pas qu'à avoir un décret pour mettre sept présidents en tête d'Haïti la loi dit qu'Haïti sont présidents de guerre donc on parait fondement juridique pour le conseil présidentiel ça re le bloc de constitutionnalité du pays or la seule façon de faire le bloc de constitutionnalité du pays c'est d'adopter une nouvelle constitution le projet de décret du conseil présidentiel heurtre le bloc de constitutionnalité du pays donc il y a fondement juridique et c'est ça que le décret moi même il y a un fonctionnel du pas de chance publié en mon leader c'est dangereux c'est très grave parce que ce projet de décret heurtre le bloc de constitutionnalité du pays premièrement deuxièmement je dis que médiation va empêcher la souveraineté nationale même je dis le contraire au contraire c'est mon qui a fait blanche le je dis souveraineté nous aujourd'hui il y a d'ailleurs je ne parler de souveraineté nationale comme par exemple en 1960 aujourd'hui c'est l'interdépendance des nations c'est la souveraineté nationale limitée ils ont séri d'engagement supranation qui y a plan li pas aller à l'encontre de yon li fait pour l'intégrer dans la législation et dans son fonctionnement qui limitait certainement sa souveraineté mais qui est indispensable au fonctionnement du monde global aujourd'hui par exemple tous les engagements par Haïti en matière de lutte contre le blanchiment des avrois tous les engagements dans le cadre de lutte contre le terrorisme international parce que il y a une mouvance internationale qui veut qu'aujourd'hui la lutte contre la corruption la lutte contre le blanchiment des avrois la lutte contre le terrorisme il va confiner dans le territoire d'un état son mouvement mondial et tout état fait pour coopérer et collaborer avec elle sinon ça peut même justifier une intervention d'autres états dans votre pays donc si vous voulez protéger votre souveraineté nationale il faut que vous êtes conscients de cette dynamique internationale qui ne comprennent à l'autre et qui ne dit que nous devons limiter l'immixion de l'étranger dans nos affaires mais nous devons coopérer dans le cadre de nos engagements avec les organisations internationales à caractère universel les organisations internationales à caractère régional ou sous-régional comme la CARICOM ou bien dans le cadre de coopération bilatérale avec les autres états donc nous devons une politique de monde qui est éclairé civilisé et qui compétent qui est conscient qui je veux défendre un intérêt national la l'Occident fait l'Amérique a raconté bien d'autres qui datent de qui n'ont d'autres coopération intelligente et c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est qui sont déjà très critiqués au niveau international, dont l'Etat qui gossnerise et qui ont des hommes politiques et des hommes d'affaires qui financent les gens. Ils prennent des sanctions pour changer le comportement. Ils demandent pour collaborer. Ils disent oui ! Et puis, quand ils mettent là pour faire rupture du consortium, ils ne disent pas qu'ils doivent faire ça. Ils doivent faire résilience sur eux. Ils ne veulent pas nous faire rétablir dans le pays. C'est ça que je dis. C'était mon budget pour l'agir parce que non. Si on a une subvention à des organisations, à des structures, ça n'a pas voulu dire qu'il y a un bon budget premièrement. Et puis, deuxièmement, l'ACP, c'est pas ton structure qui a été créée dans l'organique de l'Etat du fonctionnement de l'Etat. C'est pas ça l'idée, non. C'est-à-dire qu'on va comparer la CTA avec la CTA, non. C'est-à-dire qu'on dit la CTA, mais c'est le pouvoir, tout le pouvoir du président de la République, et qu'on a dit la CTA, c'est-à-dire qu'on a dit la CTA. C'est-à-dire qu'on a dit la CTA. On a dit la CTA. Il va pas dire que le président, on a dit qu'on a dit qu'il y a une commission à d'or. Il va y avoir suffisant. 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 C'est ça, moi, la CTA. Ouais, madame Manigato, d'après, plein, même quand elle s'est pariée, il va y avoir des budgets. Donc, c'est pas le CTA. Alors, ce CTA, il va y avoir un décret qui dit qu'on les marge au budget national et qui dit qu'il y a tous les attributs réservés au président de la République. Moi, il dit qu'on a fait ça. Ça va à l'encontre, madame Bonhomme, du bloc de constitutionnalité du pays. Maître Madisette, le conseil des ministères, avec tous les premiers ministères, il a l'objet d'un peu de critiques ces derniers jours. Il a été accusé parce qu'il a bloqué les formations mises en place du conseil présidentiel et là, il y a eu même, il y a aussi, on a de communiquer, surtout de faire ça. Il y a eu une émission pour l'excitation à la nation. Et dès un point là, moi, je veux dire, et avant là, pour moi, je n'ai pas appris qu'il soit passé de l'île. Et bien sûr, pour ton lumière, pour Mounio. Et le conseil des ministères, il a expliqué que, eh bien, il butait sur des questions constitutionnelles et légales et avec grâce et décret que le conseil présidentiel, là, il voulait remettre ça à des juristes pour qu'ils soient capables de travailler sous l'île pour le réunir. Pourquoi c'est ça conforme aux lois de la République? Est-ce qu'on y a là, maintenant, qu'ils ont le conseil là, qu'ils ont le grand public et qu'ils ont le grand public et les populations? Et bien sûr, si le conseil des ministères, l'État, n'y a pas la main de texte, est-ce qu'il est capable de faire ça, le fait ça, d'une autorité pour faire ça, je veux dire? Nous pensons qu'il y a un propositif et intéressant de communiquer ça. La France était en crise, Madame Boulogne. Si nous sommes en crise, nous avons fait une situation de la France qui n'a pas fait appel aux valeurs et aux compétences pour nous sortir de la crise. La France était en crise. Le général de Gaulle s'appelle à l'université, il appelle Maurice Duverger, il appelle qui d'autre ? Et puis il dit « Donnez-moi la solution ! » Et les universités françaises ont réfléchi et ont proposé une solution de sortie au président français. Le grand décret, il fait l'objet de beaucoup de contestations, beaucoup de critiques. À part de partis d'ancéter, à de moun ka praché job, moun ka poumè 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 poumènger, Il n'y a pas eu aucun haïtien sérieux qui prend position pour se déclencher. Je n'ai pas fait. Donc le conseil vous dit, et c'est Samoui de noter, qu'il va transmettre ce projet à des juristes. Il faut trouver son bon bataille. Et la communauté des juristes haïtiens est capable de consulter. Et si il va transmettre, il va transmettre ce projet à des juristes. Et si il va transmettre, il va transmettre ce projet à des juristes. J'attends de voir moi-même les juristes qui seront déclencher et le travail qu'ils vont faire. Je n'ai pas fait plaisir d'ouvrir et d'analyser le gourou pour mèter tout ça. Une fois que le conseil gouvernement a choisi, Par exemple, de décret à analyser, Par exemple, il y a des valeurs dans le pays. Pour qu'il ne se fait pas? Pour qu'il n'y a pas de travail? Pour qu'il n'y a pas de travail? Pour qu'il ne se fait pas? Pour qu'il n'y a pas de travail ou qu'il connaît? Pour qu'il n'y a pas de travail? Donc, les autres projets sont des juristes qui demandent pour qu'ils vont faire une culture juridique. Et qu'ils s'il vous plaît. Et alors, je vais confier à des juristes. Et je n'y a pas de applaudissements. Ok, oui, oui. Pour la plupart des juristes dans le pays d'Haïti, positionnés, ne se fait que auxquels ils appartiennent. C'est pas question de droit à régler. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai, mais... Travaillez pour dire. Je vais vous parler d'analyse. Si on bêtise là-dedans, pas que l'autre juriste va l'analyse. Le juriste a été bêtisé. Oui, moi, le juriste a dit que c'est vraiment grave sur la télévision, c'est vrai. Mais l'effet seulement de penser à confier le document à des scientifiques qui maîtrisent la question, je lui dis, j'applaudis cette décision. C'est pas le travail, non? Mais j'applaudis. C'est pas le travail. C'est pas le travail. C'est pas le travail. C'est le professeur Rigueur qui dit que les conflits sont à la société, c'est que les maladies sont au corps. À des mêmes jours, il n'y a pas malade là, la société a pas de faire un conflit. Et depuis le conflit, il y a un avocat. Donc, l'avocat est un avocat. Donc, depuis le conflit, la société a existé. Il n'y a un avocat. Donc, il n'y a un avocat libre. Il n'y a pas malade. Il n'y a pas malade, il n'y a pas malade. Pas malade. Il n'y a pas malade. Il n'y a pas malade, il n'y a pas malade. Depuis, j'ai conflit en Haïti, m'a dit, je vis d'un conflit. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Merci à tout le monde pour l'attention. Merci pour la fidélité et bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.